Et bien bonjour à tous c'est Doc, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto sur Grepolis Alors aujourd'hui on va voir ce qu'est une full trière, ce que ça m'a été demandé dans le commentaire Donc c'est l'avis que j'ai fait après mes derniers tutos grosso modo Et du coup je vais vous présenter un peu comment marche une full trière et comment l'utiliser Surtout parce qu'elle fait ça que la full trière est une unité, enfin les trières sont une unité assez spéciale Dans Grepolis, c'est une unité navale mixte qui a du coup pas beaucoup, qui a beaucoup de concurrence En fait on va dire, en défense et en attaque c'est pas la meilleure mais elle peut servir pour, surtout sur les montes sièges Alors je vous en parle juste après, dans quelles conditions exactement ça peut vous servir On va commencer déjà par faire comme les autres tutos, on va d'abord voir les bâtiments Parce que j'ai essayé de monter ou de ne pas monter sur les bâtiments en fait tout simplement Donc on va sur le Sénat, alors on peut voir que le Sénat je les rediminue jusqu'au niveau minimum qui est le niveau 9 Alors d'habitude je fais pas trop ça mais là je me suis dit pour bien optimiser on peut remettre le niveau 9 Je me suis dit que ça pouvait être utile, normalement une full trière c'est pas forcément extrêmement au front C'est plutôt au milieu, c'est à dire c'est pas dans les full def qui sont loin du front ni dans les full off proche du front Ça va être entre deux, donc je me suis dit on va pas forcément se faire beaucoup au gré de la ville ni rien Donc techniquement, et vu qu'il y a pas les remparts de toute façon, je me suis dit qu'on pouvait enlever le Sénat Alors pourquoi il y a pas les remparts et il y a la tour, je vous explique que c'est juste un petit problème J'ai juste oublié d'enlever la tour mais là comme il fallait que je remonte tout Enfin que je remonte le Sénat, que je détruise les troupés pour remonter la tour, voilà je vais pas enlever la tour Mais vous pouvez enlever la tour, vous gagnez 60 de population, j'ai calculé ça va vous faire à peu près 4 bâtons en plus Donc ça change pas grand chose à terme Les remparts ils n'y sont pas, c'est simplement qu'en fait c'est utilisable sur un monde siège Il faut savoir qu'on monte siège, des remparts ne sont pas conseillés Alors après il y a des conditions bien sûr, ça change tout le temps Mais voilà, donc je vous laisserai vous renseigner, moi je suis pas un expert en siège Mais c'est qu'en siège en tout cas on n'utilise pas les remparts Là je suis sur Bélérophane, donc c'était pas un monde révolte Mais pour le tuto, je vous le fais, mais je vous conseille vraiment les full trières en monde siège Il faut dire que sur un monde comme Bélé, n'importe quoi, ça se fait fracasser les trières Donc pas de remparts, du coup temple niveau 1, car si on n'a pas de rempart C'est rien d'avoir le temple de monter pour les réparer A savoir que le temple vous sert d'autres villes pour faire de la population Parce que là comme c'est des trucs que vous allez vous servir C'est pas comme des villes à l'arrière-front où vous faites du perma Là vous pouvez mettre le temple niveau 30 pour vous faire du perma Simplement parce que vous n'avez pas rechanger vos trucs tout le temps Mais là comme vous êtes au front, vos troupes vont beaucoup se servir Donc vous avez besoin d'avoir le maximum de trucs possible Donc je vous conseille de mettre un temple niveau 1 Enfin au front, pas tout à fait au front mais vous m'avez compris Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est plutôt entre deux Casernes niveau 1 tout simplement parce qu'on n'a absolument pas besoin D'avoir des troupes terrestres Académie niveau 30 pour avoir les festivals Ensuite les niveaux d'au-dessus ça rapportera pas assez Au pire vous pouvez faire la recherche puis réduire l'académie C'était pas bien grave J'ai mis le marché niveau 1 Tout simplement le marché niveau 1, pareil Pas d'utilité, après Ça peut être bien d'avoir quelques niveaux de marché Au cas où, si vous avez besoin d'après la grotte en urgence Si vous faites grêle bien sûr Mais ça peut être aussi bien pour vous envoyer des ressources d'une vie à l'autre Si vous avez besoin de remonter par exemple les remparts D'une ville à une autre ville, voilà Le marché peut être pas mal Moi je l'ai mis niveau 1 pour vraiment maximiser la population Après voilà j'aurais pu remonter un peu mes bâtiments et enlever la tour Mais comme je vous ai dit, la tour c'est juste un petit bug C'est pas bien grave, je me suis dit je vais pas tout refaire ma ville pour une tour On s'en passera Et surtout le port niveau 1 Pourquoi ? Parce que simplement on a juste besoin du niveau 1 pour faire des triers Alors si vous avez besoin d'en produire vite Vous pouvez toujours monter votre port niveau 10, 20, 30 Pourquoi pas 30 au niveau max Mais niveau 1 ça suffit Donc si vous n'en avez pas besoin tellement Bah écoutez, mettez le niveau 1, vous allez y gagner Ensuite on va passer aux recherches Alors Au niveau des recherches, c'est un peu n'importe quoi Il y en a beaucoup qui sont là qui ne devraient pas être là C'est surtout que la ville j'ai récupéré la ville j'ai les recherches Donc je me suis dit je vais pas donc plutôt virer Voilà j'ai pris celle qui m'intéressait Là où je vous conseille, bien sûr ça va être tout ce qui est trier La charrue pour avoir de la population supplémentaire Très important La cartographie qui augmente la vitesse de votre flotte Bélier qui augmente votre force de combat Je vous explique pourquoi justement dans l'utilisation Pourquoi c'est en force de combat Parce qu'il va falloir de la force de combat Bien sûr pour vos navires Bon Revolte Si vous êtes en Revolte Je vous conseille de mettre tout le temps la recherche Enfin elle est aussi d'ailleurs en mont de siège Ça s'appelle Conquête C'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose Mais je vous conseille de la mettre à coûter rien de toute façon Donc au pire des cas ça peut toujours vous servir Mathématiques Et ça c'est quoi ? Voilà, construite en aval Les deux recherches qui sont là C'est pour baisser les prix Et le temps de construction des navires Donc ça je vous conseille de les mettre aussi Et après niveau recherche On a à peu près fait le tour Vous pouvez toujours mettre bien sûr les trucs d'espionnage Qui est le deuxième Il est là Il n'y est pas par exemple sur cette ville Mais voilà Vous pouvez aussi mettre les trucs d'espionnage par exemple Après normalement vous avez à peu près fait le tour Il vous reste quelques trucs Alors vous pouvez peut-être mettre A voir Mais voilà tous les trucs de recherche Par exemple pour les trucs terrestres Si des fois vous essayez de faire du terrestre Là il y a les bateaux-feu Ça peut être bien d'avoir les bateaux-feu Les birem Alors pas forcément les trucs genre bateaux-transport rapide Parce que l'on aurait plus d'utilité Mais si des fois vous essayez de changer votre ville Entre bateaux-feu ou birem Ça peut être bien d'avoir les deux de prix Au cas où si vous avez besoin d'urgence d'autres navires Pour ma part moi Sur Bélé quand j'en ai pas besoin Ça va sûrement passer sur un autre type de navire Mais ça va sûrement pas rester trière très longtemps Je pense une fois que je les aurais flingués quelque part Ça finira la poubelle tout simplement Hop Et du coup comme je vous disais Pour le port c'est niveau 1 On va voir le temps de construction Qui est un petit peu long Alors je vais juste déployer ça Parce qu'on va regarder un truc après On va voir un peu sa vitesse On va la comparer surtout aux BF et aux birem Qui sont ces deux concurrents Donc BF qui sera les bateaux-feux Donc les bateaux d'attaque Et les birem qui seront les bateaux de défense Alors à savoir que niveau rapidité déjà Les trois se tiennent à peu près A savoir que les birem et les trières sont Vous voyez hop 30 et 30 Voilà c'est la même vitesse A savoir que les BF par contre sont un petit peu plus lentes en attaque Mais 26 Donc franchement pas de gros écart là dessus C'est vrai que la trière est même plutôt rapide Si on fait la moyenne du coup des deux Et dans la moyenne haute Par contre si on regarde C'est là que ça va commencer à fâcher Si on regarde les points d'attaque Vous voyez 250 pour 16 en point d'attaque Alors que les BF sont à 200 pour 10 C'est à dire qu'ils ont une moyenne de 20 points d'attaque par population Alors que les trières si on regarde Ils ne sont pas autant Je dirais qu'ils sont vers 12-13 Oui à peine Oui voilà ils doivent être vers peut-être 12-13 contre 20 Donc vous voyez qu'en attaque C'est vrai que je n'ai pas calculé J'ai juste vu de tête Je me suis dit ça suffira On n'est pas au calcul de presse Juste pour déjà vous prouver que Enfin vous me démontrez en tout cas Que c'est niveau point d'attaque Vous voyez que c'est pas suffisant Elle a beaucoup trop de population Par les points d'attaque En tout cas par rapport au BF Donc elle est moins bonne Elle est plus rapide Même bois bonne que la BF en attaque A contrario si on regarde pour la Enfin à contrario non Du coup c'est avec la même chose Si on regarde pour les Birem Vous voyez qu'elle a 250 pour 16 en défense Alors que la Birem à 160 pour 8 Alors en fait quand on regarde C'est exactement pareil par exemple Que le bateau-feu Le bateau-feu est à 20 en attaque Et bien elle sera à 20 en défense La Birem Ça va être exactement le même problème Pour la Trier Elle va être à 12 ou à 13 en défense C'est à dire qu'en fait Sur un monde révolte Elle sera fracassée dans tous les cas Soit en attaque Elle va avoir très peu d'utilité En défense Elle va se faire casser Alors ça peut être bien Si vous faites harceler Voilà si vous ne pouvez pas trop jouer Vous faites harceler vos vies et tout Vous pouvez toujours faire des Triers Mais c'est pas tout à fait un truc Que je vous conseille Parce que forcément Quand vous pouvez voir les Triers C'est pas C'est pas très ouf Du coup niveau attaque Donc voilà Ça c'est le problème des Triers Après niveau Coup de construction C'est pas excessif Enfin savoir que ça coûte quand même Beaucoup de pièces Comparé aux autres Mais sinon Ouais ça me paraît pas Ça me paraît pas si excessif Par contre Mais voilà Savoir que du coup Les Full Triers Ne peuvent ni vous servir en oeuvre Ni en attaque En révolte Mais c'est là qu'on va passer Au monde siège Alors moi je ne suis pas sur siège Je suis toujours en mode En mode révolte Sur Bélé Parce que c'est mon monde principal Ouais c'est celui Que je joue principalement Mais du coup Si on regarde par exemple Sur un monde Qu'on va dire Un monde siège Du coup Comme par exemple Je sais pas Je sais pas J'en connais pas Peut-être à Achille Oui Achille C'est un monde siège Du coup par exemple Sur Achille En fait vous pouvez vous en servir Par exemple Si ça veut vous servir Parce que C'est compliqué à expliquer Mais je sais ce que je veux dire En gros par exemple Pour un siège Il faut savoir Que vous le savez forcément Si vous jouez en siège Il faut attaquer la ville Détruire les troupes ennemies Et ensuite tenir le siège Alors par exemple Là vous pouvez mettre Par exemple Un bateau de colo Avec à peine quelques troupes terrestres Pour prendre la ville Et maintenir le port En fait Parce que ça peut vous servir En défense En attaque Par exemple Pareil si vous avez plein d'ennemis autour Et que vous décidez de prendre des villes Bah en fait Vous pouvez soit attaquer la ville avec Soit ensuite Une fois qu'un de vos alliés Par exemple A mis ou vous Avez pris la ville En tout cas en mode siège Enfin Avez installé votre siège Bah vous pouvez les envoyer en défense En fait Du coup ça vous donne une Grande force de maniabilité En mode siège En tout cas Si elle est proche des villes ennemies Que vous souhaitez prendre Ça peut vous servir Soit pour les attaquer Soit pour défendre vos alliés Etc Et ça peut être très pratique Ou même vous mettre un colo Avec quelques troupes terrestres Alors du coup Il n'y en aura pas 222 comme là Ou 225 Si on enlève la tour Mais vous en aurez peut-être Je sais pas Vous pouvez en mettre 200 Et vous pouvez mettre Des cent quelques centaines De unités terrestres Avec un bateau de colo Vous voyez Vous pouvez arranger votre chose Comme il faut Mais ça c'est pour En tout cas pour la ville Pour le trier Ce que je vous conseille En tout cas du coup Pour le monde siège En tout cas Elle servira en monde siège Elle servira quasiment pas Ou voire jamais en monde révolte Je vous dis la seule fois Que ça peut vous servir en révolte C'est quand vous faites tabasser beaucoup Ça peut être utile Au cas où Pour vous faire péter des BF Au moins vos ennemis Quand vous attaqueront Vous ferez plus de points en défense Ça leur cassera plus de BF S'ils attaquent vos BF par exemple Si vous faites harceler Enfin voilà Du coup c'était un peu Ma petite vidéo Sur la full trier Comme ça m'a été demandé J'espère que ça vous aura plu Que ça aura répondu à vos questions Et on se retrouve bientôt Pour d'autres vidéos Que ce soit sur Minecraft Ou Grepolis